Peut-être pourra-t-on parler un jour de Chinese Way of Life, parce que ce qui force au respect incontestablement, c'est la résilience de cette société qui a traversé pendant près d'un siècle des traumatismes innommables, depuis les guerres de l'opium jusqu'à l'arrivée au pouvoir des communistes, et puis après toutes les crises que l'on sait, liées précisément au totalitarisme maoïste. Et malgré tout, renaissance, reconstruction même de la société chinoise, cette innovation se décline dans le champ notamment des spiritualités. On parle par exemple de plus en plus de chrétiens culturels, c'est-à-dire une synthèse notamment entre les valeurs chrétiennes, celles des évangiles, mais aussi les valeurs confucéennes, valeurs de droiture, valeurs de vertu, valeurs d'éthique également, qui sont bien nécessaires au monde d'hier comme au monde d'aujourd'hui et de demain. Et donc il y a là un exemple parmi d'autres de syncrétisme qui est à l'œuvre et qui débouche sur des configurations spirituelles tout à fait nouvelles. Nous pouvons en dire autant aussi pour les arts, alors à la fois les arts plastiques, les arts visuels d'une manière générale, mais quand on parle des arts, on parle non seulement des arts de fer, comme le rappelait Michel de Certeau par exemple, mais aussi aux arts de vivre. Et ce Chinese way of life nous invite peut-être à réfléchir sur notre manière de vivre ensemble. Un exemple tout à fait frappant, dans ces villes pourtant démentes telles que Chunzin, la plus grande ville du monde, 34 millions d'habitants, c'est-à-dire que la moitié de la population française tient en une ville, eh bien il n'y a pas de problème de sécurité. Et donc cela interroge, cela questionne, n'y aurait-il pas justement des leçons à tirer de cette expérience chinoise, de ce respect qu'affichent les générations les unes vis-à-vis des autres ? Une chose est certaine pour conclure, il est absolument incontournable que d'aller en Chine, que de s'interroger sur la Chine, que de se frotter à la réalité de la Chine, parce que c'est la Chine précisément qui est amenée à imposer ses normes, qui s'est invitée également dans nos vies, et donc nous devons la comprendre, nous devons l'épouser même. Sous-titrage Société Radio-Canada